Marie Payette bonjour, bienvenue pour cette interview chanteuse, mannequin, présentatrice, comédienne. Est-ce que j'étais bien présentée ? Présentatrice tu es allé chercher ça loin quand même ? Parce que ça remonte un petit peu de temps quand même. J'ai gratté un petit peu dans le net et ça fait 8-9 ans. Oui exactement. Après l'expérience de Miss Réunion effectivement j'ai enchaîné pas mal de pas mal d'activités liées autour du médiatique. À travers la chanson, à travers présentatrice télé sur Antenne Réunion également avec Christophe Véger, une émission de jeu qui s'appelait à l'époque Tout le monde joue. C'était bien sympathique mais je n'ai pas fait long feu, j'ai fait que trois mois à peine de présentation mais très enrichissant. Première question pour quoi avoir choisi ce lieu ? Est-ce qu'il t'inspire ce lieu ? Il m'inspire beaucoup et puis il fait très bon et puis on est en hauteur, on prend de la hauteur et tout ce qu'on a besoin ces derniers temps. Maïdo ? Ouais. On est pas bien là ? On est super bien. Il fait bien frais en plus, ça me rappelle là d'où je viens aussi, la montagne. Il fait pas très chaud non plus à la montagne. Marie ! 2008 ! J'étais un baby ! Est-ce que c'est l'année où tout a commencé ? C'est l'année où tout a commencé. Gros changement dans ma vie effectivement sur cette photo j'ai 15 ans. 15 ans, premier concours de mode à La Réunion. C'était la première fois que Elite Model Look venait à La Réunion pour choisir sa représentante réunionnaise et qui allait directement représenter La Réunion à un concours international dont Elite Model Look World. À cet âge là, j'étais très complexée. Tu préfères me poser des questions parce que tu me regardes genre après en train d'excuser toutes les questions. J'avais 15 ans, j'étais pas du tout à l'aise dans mes pompes. J'étais très complexée parce qu'à cet âge là, on est souvent très fine, très maigre, on se sent pas très à l'aise. Et puis j'avais ma grande sœur qui a 8 ans de plus que moi qui me foutait toujours un coup de pied au cul en me disant, mais Marie, allez arrête des complexes total, vas-y ouvre-toi, arrête de te renfermer et puis tente ta chance quoi. Donc j'ai tenté à l'âge de 15 ans et j'ai pas regretté puisque c'est mon premier concours et je l'ai réussi. Et du coup, j'ai voyagé après vers la Chine où je me suis retrouvée avec plus de 100 candidates venues du monde entier pour faire ce fameux concours. Malheureusement, ça n'avait rien donné. Je n'étais pas finaliste, mais c'était une très très belle expérience. Et ensuite, 2011, est-ce que ta vie artistique commence à ce moment-là ? Oui, on peut dire ça comme ça. C'est vrai qu'à la suite de Elite Model Look, ça m'a ouvert les yeux sur ce milieu artistique et de mannequin aussi que j'aimais beaucoup. Et du coup, je me suis dit bon, après Elite Model Look, la seconde possibilité pour moi, c'était effectivement l'élection de Miss Réunion qui est une très grosse élection à La Réunion, très regardée par les Réunionnais et puis qui représente aussi un tremplin non négligeable pour d'autres cursures artistiques, notamment la télévision ou même la chanson. Donc je me suis dit bon, tu te présentes et là, tu es élue. Tu pars direction le Mexique avec toutes les Miss. Exactement. La préparation du Miss France, qui arrive en décembre, quelques mois après. C'est ça, donc découverte du Mexique. Première fois que la petite Réunionnaise saute vraiment à la mer, comme on dit. Bon, j'étais allée en Chine, mais c'était vraiment le plus gros voyage de ma vie, le Mexique, et ça a été vraiment magnifique. Je ne vous ai même pas rêvé d'aller au Mexique. On parle encore des fois sur les réseaux. C'est vrai, je rebalance quelques petites photos souvenirs. Et fin 2011, tu deviens la seconde Dauphine derrière Delphine Westpizer. Westpizer ? Westpizer. Une très belle Miss France qui est d'ailleurs représentatrice sur Fort Boyer maintenant. Elle est représentatrice sur TPMP. Super expérience. Je me rappelle à cette époque, c'était le président de l'élection de Miss France, c'était Alain Delon. Donc, j'avais la chance de rencontrer Alain Delon. T'as fait chaud, t'as fait chaud ? Mais pas du tout. Non, mais c'est impressionnant quand même. Tu rencontres plein de people que tu vois tout le temps à la télé et là, tu te dis, merde, je suis à côté de lui, je suis à côté d'elle. C'est impressionnant, mais très belle expérience aussi. Et ce voyage, je reviens sur le Mexique parce que ce voyage au Mexique était juste extraordinaire. Marie, toujours 1m78 ? J'espère. J'ai raté un petit si entre temps, ça se fait quand même balot. Est-ce que tu as déjà réussi à vivre de ce métier ? Même une période ou même un an, deux ans ? C'est très compliqué et surtout à La Réunion. Je pense que le milieu est trop fermé à La Réunion pour pouvoir en vivre. Ça reste qu'une passion. Enfin, je pense, dans tous les secteurs d'activité liés autour de la médiatisation, que ce soit présentatrice télé ou même dans la chanson ou même dans le cinéma ou mannequin encore pire, ça reste qu'au stade passion. On ne peut pas en faire un véritable métier. Après, il faut sauter la mer et aller en métropole pour tenter sa chance. Mais à un moment donné, est-ce que pendant plusieurs mois, tu es arrivée en vivre ? Tu n'avais pas besoin de bosser à côté ? En vivre, non. On ne peut pas en vivre. Après, c'est vrai que pendant deux ans, j'ai fait exclusivement ça. Mais j'étais jeune, j'avais 19 ans et c'était en pleine période où j'étais Miss. Donc, j'étais obligée de me sacrifier en quelque part. Bon, tu sacrifies ! Sacrifier ma période, ma scolarité parce que j'étais étudiante pour pouvoir vivre pleinement cette aventure de Miss. Mais je ne regrette absolument pas. Mais du coup, pendant deux ans, effectivement, j'ai fait Miss Réunion, Miss France, Miss Univers. Donc, je ne l'ai vécu que pour ça. Mais je n'ai pas pu en vivre. Papa gagne l'argent, si vous voulez comprendre. Plutôt Marie Paillette ou la photo d'après ? Ou Sandra Bullock ? J'aime bien. Pourquoi tu me demandes ça, toi, d'ailleurs ? Parce que je vois que sur les réseaux, tu en joues. Tu en parles. J'aime beaucoup Sandra Bullock. J'ai toujours été très, très fan de Sandra Bullock. Et quand j'étais petite, mon papa me disait « Un jour, tu seras ma petite Sandra Bullock ». Et voilà, ça peut être prétentieux ce que je dis. Mais c'est vrai qu'en grandissant, certaines personnes me disent « Ah, tiens, tiens, un faux air de ressemblance avec Sandra Bullock sur certaines photos ». Et je prends ça plutôt comme un beau compliment puisque je suis complètement fan de cette actrice. Tu en joues de cette image ? Est-ce que ça t'a déjà desservi ou pas ? Écoute, pas du tout. En tout cas, on ne m'a pas fait de retour à ce niveau-là. Donc, non. Si je te dis le 19 décembre, tu me dis une date importante. Ah ouais ! C'est Miss Universe ? Yeah ! Yes ! Las Vegas, sélection Miss Universe. Tu pars à la place de Miss France. Tu sais pourquoi, ça ? Il y a eu plein d'explications, plein de raisons. Elle devait faire Miss Monde. Elle sortait de Miss Monde. En même temps, il y avait Miss France. Elle devait rendre sa couronne. Donc, il fallait qu'elle soit là. C'était un schmiedblick assez particulier. Mais il y a une première dauphine, quand même ? Il y a une première dauphine. Et pourquoi ils n'ont pas pris la première dauphine ? Tu n'as qu'à demander à celle-là. Moi, ça m'arrange. Bien que ce soit moi. Oui, c'est sûr. Petite vidéo, si tu peux la mettre en route. Oh non ! Mais déjà, je vois le truc. Je n'ai même pas envie de la mettre. Tu es obligé ? Vas-y ! Oh non ! Je fous le christmas avec ma famille et tous mes amis. On the beach, dans ma petite île. C'est le département de France. Oh my God ! C'est effectivement une vidéo que tu as vu faire pour te présenter ? C'était une catastrophe. Alors effectivement, on m'a prévenu, même pas deux mois avant de partir à l'élection de Miss Universe, que j'étais la représentante française pour Miss Universe. Quelle était ta réaction à ce moment-là ? Alors, super heureuse ! Non mais j'étais super bouche bée, je ne savais plus comment réagir. Je me dis quoi ? Moi ? Miss Universe ? C'est une blague ? Je croyais qu'on venait de me faire un poisson d'avril, mais on était en plein mois de septembre, donc ce n'était pas possible. Et du coup, j'étais super stressée, super enthousiaste à la fois, mais super stressée par rapport à l'anglais. Ça s'entend. Alors maintenant, je me débrouille un petit peu mieux, je sais me débrouiller, puisque je sais voyager, mais à 19 ans, se retrouver face à 80 candidates qui ne font que parler anglais, ce n'est pas évident, et ça s'entend, parce que forcément les questions ne sont pas préparées, donc c'est du à la one again, donc tu te débrouilles aussi à la one again au niveau de tes réponses, et ça donne ce que ça donne, et on ne va pas m'en vouloir pour ça. 28 décembre 2016, une autre date importante, tu ouvres ton compte Instagram, pourquoi pas l'avoir fait avant ? Ah bon ? Ah putain, t'es vraiment allé chercher loin, quoi. Ah oui, j'étais jusqu'au début de l'Instagram. C'était quelle année, quelle année ? En 2016. Eh bien écoute, je ne sais pas, mais en toute honnêteté, je n'étais pas très connectée, je n'étais pas trop à la pointe de la nouvelle technologie et des nouveaux réseaux sociaux, je n'utilisais que Facebook à l'époque, et puis j'ai vu ce nouveau réseau social, Instagram, tout le monde y met, donc je me suis dit, moi allez, pourquoi pas ? Mais non, ce n'était pas promédité, je ne savais pas pourquoi je l'ai lancé, j'ai juste voulu follow les affaires, quoi. Et là, tu es beaucoup plus connectée maintenant ? Pas tant que ça. Tu fais quand même une publication par semaine ou moins ? Oui, de temps en temps, quelques petits photoshoots pour dire que je suis encore dans le mou, mais... Différentes tenues. Tu aimes bien toujours te relooker, tu cherches ça, tu cherches ce changement ? Absolument. Des gens, il reste toujours une personne pendant 20 ans ? Non, absolument pas. Peut-être toutes les semaines ? Tu trouves que ça change, toi ? Les fringues, les photos que je vois et autres, oui. C'est un changement ? Non, pas tant que ça, en tout cas, je ne le fais pas exprès. Non, je ne le fais pas exprès, et puis c'est souvent des petits partenariats avec des gens que je connais bien, des créateurs, des créatrices, et des petits magasins que j'ai l'habitude de collaborer, donc voilà. Ça continue dix ans après. Ça continue dix ans à pied, bah dix ans à pied, dix ans à pied, ça continue dix ans après, effectivement. Bah, ouais, je profite encore, tant qu'il y a encore temps, parce qu'après, quand ça va venir trop et que tout va charpé, comme on dit, ça ne sera pas trop joli. En parlant de ça, tu y penses, à ça ? Pas du tout, je préfère pas y penser. Ça me fait peur. Ma question aurait dû être 8000 abonnés sur Instagram, une nécessité, ces réseaux pourraient exister, mais en même temps, tu as une page Facebook où il n'y a même pas 950 abonnés et il y a des posts qui remontent à 2014. Tu m'expliques ? Comme je te dis, je ne suis pas très, alors on pourrait croire que je suis connectée parce que de temps en temps, effectivement, je fais pas mal de stories, mais je ne suis pas 24 dessus non plus, ce n'est pas une finalité. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, je ne cherche pas du tout à faire quelque chose de ces réseaux sociaux-là. S'il y a des gens qui suivent, tant mieux. S'il n'y en a pas, au bout de dix ans. Tu n'as pas envie d'être une élimine influenceuse ou tu n'as pas envie de tout ça ? Non, parce que je n'ai pas la carrière pour et je n'ai pas le truc. Donc, je ne vais pas m'inventer ce que je ne pourrais pas être. Il y a une frustration ou pas du tout ? Non, pas du tout. Par contre, il y a une frustration, effectivement, de ne pas avoir percé dans la musique plus tôt ou dans le cinéma plus tôt. La question arrive. 2013, tu pars sur Paris, direction l'enregistrement de l'émission The Voice. Oh my God, tu ne vas pas me montrer une vidéo de ça ? Non. Émission connue dans le monde entier, vous êtes 140 à postuler. Parmi les coachs Garou, Mika, Jennifer, Florent, Pagny, tu reprends une chanson de Maroon 5. Et je me casse la gueule. Personne ne se retourne. Est-ce que tu considères ça comme un échec ? Oui. Oui et non. Cette chanson, je n'ai pas choisi la bonne. Et ce n'était pas moi. Et j'ai voulu jouer quelqu'un que je n'étais pas. Et ça va prendre. J'ai voulu me rentrer dans le move un peu de ce que cherchaient un peu les téléréalités de l'époque. Et j'ai mal fait parce qu'au final, je n'étais pas moi pour cette chanson. Je me suis fait influencer et je ne l'ai pas senti du tout. Je n'étais pas à l'aise du tout le soir de ces auditions. Et puis la voix ne collait pas, la chanson ne collait pas, rien ne collait. Donc ce n'est pas étonnant. Et si c'était à refaire ? Ou plutôt maintenant peut-être ? Eh bien évidemment, oui. S'il fallait le refaire, je le referais maintenant. Avec une chanson qui me correspondrait plus. Ici, j'ai entendu dire qu'en gros, tu te donnes trois chansons dans lesquelles tu... Parce que certains, tu vois dans les commentaires, les gens qui disent « Pourquoi tu n'as pas pris ça ? » « Pourquoi tu n'as pas pris ça ? » Mais tu n'as pas le choix en fait. Tu avais le choix, tu avais trois chansons. À mon époque, effectivement. On m'avait donné une liste de chansons. Et parmi ces listes, il n'y avait pas grand-chose que j'aimais bien. C'est bon, c'est fait, c'est fait. On ne va pas revenir sur le passé. D'accord. À quel moment tu as voulu commencer la chanson ? En toute honnêteté, depuis le début, j'ai voulu commencer la chanson. Et j'ai même fait Miss Réunion pour commencer la chanson. Parce que je savais que ça allait être un tremplin, un intermédiaire pour pouvoir accéder à ce milieu qui était quand même très fermé. À la Réunion, rencontrer les bonnes personnes. Et d'ailleurs, juste après Miss Réunion en 2011, en 2012, j'ai rencontré Christopher McDonnell, qui est le studio MDC Prod à Saint-Louis, et qui m'a mis en relation avec Bernard Joron. Et c'est grâce à ces deux personnes-là que j'ai fait mon premier single qui s'appelle « Fleur créole ». Tu arrêtes d'anticiper mes... Depuis, du coup, The Voice. Un titre ensoleillé en 2017, « Fleur créole » en 2012 et pas mal de covers. Pourquoi autant de covers ? Pourquoi tu ne passes pas le pas ? Pourquoi tu n'as pas envie de faire plus ? Parce que je n'ai jamais été trop inspirée auparavant pour écrire et composer, parce que je n'avais pas le talent pour... Alors, tu as fait 2012, 2017 ? Oui, grave. Alors, 2012, déjà, ce n'était pas moi, c'était Bernard Joron, Saint-Louis qui avait composé et écrit le titre. Et en 2017, voilà, c'est une petite expérience très stounette dans ma vie qui m'a donné envie d'écrire. Alors, j'ai écrit ensoleillé. J'ai écrit ensoleillé, mais tu sais quoi ? J'enchaîne les mauvaises aventures, donc ne t'inquiète pas, ça ne va pas tarder à avoir un deuxième titre. Je vais t'enchaîner les 14 titres. Voilà, en 2021, pourquoi pas ? Deux petits titres, tiens. Voilà, j'ai commencé à écrire. Bon, ça prend du temps, parce que j'ai été toute seule. Là, je commence à m'entourer de personnes bienveillantes et talentueuses, donc j'espère que ça pourra donner quelque chose de bien dans les mois à venir. On y croit. Tu reprends donc un cover de Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door en créole. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai fait en créole, c'est mon camarade, Maëlle. Alors, moi, je l'ai chanté en anglais, et mon ami, il a traduit effectivement en créole. Toc, toc, se la porte paradis. C'est ça, toc, se la porte paradis. Il dit, maman, pose tous mes flingues à terre, je ne peux plus leur tirer dessus, ce long nuage noir descend du ciel. J'ai envie de frapper aux portes du paradis. Et pourquoi avoir choisi cette chanson par rapport à cet acte-là ? En toute honnêteté, je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, on était dans un délire avec cette amie qui s'appelle Maëlle, où on s'est dit, putain, mais on kiffe tellement les chansons connues comme celles de Bob Dylan, etc., qu'on va se faire un trip et on va tout créoliser. Donc, du coup, on est passé sur ce toc, toc, pas de paradis, à Mais je t'aime de Camille Lelouch, qu'on a traduit en créole, et on en a pas mal encore sous la main comme ça. Donc, il n'y a pas d'explication réelle. Tu ne vas pas chercher quand même la profondeur du texte ? Non, non, je suis désolée de te décevoir, Julien. C'était juste la mélodie ? Voilà. C'était juste le flow et l'ambiance des affaires qui nous a motivés. Donc, ma question, c'est quoi pour toi la signification de cette chanson ? De rime à rire. Je n'ai pas besoin de la... Désolée. J'allais te dire aussi, effectivement, pourquoi pas plus de titres ? Qu'est-ce qui te freine ? Mais tu m'as quasi déjà répondu, effectivement. Oui. Il n'y a pas un truc psychologique derrière, quand même ? Après, si, je pense que c'est un gros manque de confiance en moi. Parce que j'aurais pu le faire depuis très longtemps, mais je me mets beaucoup de barrières. Et le fait de rester sur ce petit caillou-là aussi me met beaucoup de barrières. Donc, à cet moment, je pense qu'avant mes 30 ans, et j'en ai 29, donc il me reste peu de temps, je vais traverser la mer, sauter le petit caillou et aller tenter ma chance ailleurs et vivre un petit peu mes rêves et y croire surtout. Parce que si on n'y croit pas, on n'avance à rien de toute façon. Dernièrement, tu as joué dans la série OPJ, produit par Terrence Film et distribué par France Télévisions. Tu campes le rôle de Chris. Que gardes-tu de cette expérience ? Très enrichissante. Et c'est vrai qu'auparavant, j'avais déjà tourné aussi avec l'équipe de production Terrence sur la série Cut où je jouais le personnage de Pénélope qui était une lesbienne. Donc, ce n'était pas évident pour une jeune comédienne du haut de ses 20 ans de jouer le rôle d'une lesbienne. Complètement hétéro, en fait. Complètement hétéro, mais ce n'était pas déplaisant. Non, et puis c'était sympa de tourner avec mon amie Camille Herbier qui jouait le rôle de Marion à l'époque. Et là, sur le rôle de OPJ avec ce rôle de Chris, il y a eu beaucoup d'émotions à chercher. Notamment pour pleurer, ça n'a pas été évident. Donc, c'était à la commande, tu sais. Allez, pleure, Marie, vas-y. Donc, ce n'est pas évident. Et tu faisais comment pour aller chercher ça ? Ah non, je ne vais pas te dévoiler mon petit secret. J'ai un petit secret, mais ça, je ne le dirai personne. Est-ce que tu allais chercher ce qu'on appelle des substitutions des choses que nous, on n'est pas censés savoir à l'image ou autre ? Exactement. Je pensais à d'autres fois. Mais il y a une vraie comédienne qui va te dire « Il faut puiser l'énergie au fond, dans le bas de ton ventre et faire remonter comme le sable mouvant qui monte comme ça. » Donc, on va dire que c'est ça. Pourquoi ça dépend de la méthode que tu emploies ? Oui, ça dépend. Il y a plusieurs méthodes, effectivement, pour aller chercher cette dite émotion. Comment tu t'es préparée pour ce rôle ? Et comment tu te prépares de manière générale pour toutes tes prestations ou tes différentes activités ? T'as une préparation avant ? Est-ce qu'il y a forcément un stress ? Tu es stressée avant. Comment tu gères ce stress ? Comment tu te prépares pour un rôle ? Est-ce que tu te lèves le matin, tu es déjà dans le rôle ? Comment tu fais, Marie Payette ? Alors, tu sais, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est l'époque de Miss, même pour défiler, ou les plateaux télé, etc., je flippais à mort. Mais à tel point que je n'endormais pas à la nuit, la veille. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que ça ne servait strictement à rien et que s'il fallait dire des words, ça sortait de toute façon. Donc, autant être « natural ». Donc, au final, non, aucune préparation et elle vienne que pourra. Pour finir, une question d'un internaute. Non, en fait, c'est une personne qui te connaît, qui te connaît très bien même, et qui avait envie de te poser une question. S'il me connaît très bien, pourquoi il me pose une question ? On m'appelle directement à moi. Oh ! Non ! Salut, Marie. Toi qui as toutes les cartes en main pour réussir artistiquement, qu'est-ce qui te fait rester à la Reunion ? Plutôt que venir sur Paris ? C'est qui pour toi, David Antoine ? David, c'est un très bon pote de longue date. Ça fait au moins 7-8 ans maintenant qu'on est en contact. Je ne sais même plus comment on s'est rencontré via les réseaux sociaux. Il est malqué aussi. Oui, et il est venu pas mal de fois à la Reunion, effectivement. J'ai eu l'occasion de rencontrer sa famille. C'est des gens extrêmement bienveillants et c'est quelqu'un que je porte très fort dans mon cœur. Maintenant, il faut répondre à la question. Et maintenant, c'est quoi encore cette question ? Pourquoi tu ne passes pas le pas ? On en a parlé effectivement il y a quelques minutes. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que j'ai toujours eu un gros manque de confiance en moi. Et tu sais, les Réunionnais sont très attachés à leur terre, à leur famille aussi. Je suis extrêmement famille. Très, très proche de ma maman et très proche de ma sœur. Ma sœur, elle a eu sa petite fille aussi, dont je suis la marraine. Forcément, on est content d'être marraine. On n'a pas envie trop de l'abandonner, la petite. Tu es même la tata. Voilà. La marraine, non, on ne confond pas. La marraine et la tata. Oui, mais non, ce n'est pas pareil. Et du coup, j'ai la peur de ne pas réussir et la peur d'être loin de ses proches. Est-ce que tu te mets à la place de personnes qui disent « Elle a fait Miss Réunion, elle a réussi ça, elle va faire des émissions. » Non, 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 elle a peur. Non, mais alors tu sais quoi ? Après Miss Univers, j'ai essayé de tenter ma chance dans les agences de mode. Alors je me suis dit « Bon, je sors quand même de Miss Univers. J'ai été cinquième dauphine. Peut-être que j'ai ma petite place, moi aussi. » Et bien j'ai essayé 15 agences. Et tu sais qu'ils m'ont sorti comme blagounette ? Ils m'ont dit « Non, mais vous êtes trop grosse. » Et ce n'est pas une blague. Moi, je suis trop grosse. Je fais mon indice de masse corporelle, je dois être à 16, 17. Et j'étais trop grosse. Et bien tu sais que ça m'a tellement déçue, je me suis dit « Mais je ne suis pas prête à maigrir davantage pour satisfaire ce milieu-là. Je préfère être comme je suis et puis tant pis. Donc j'ai lâché l'affaire et je suis retournée à La Réunion. Et puis j'ai repris les études. Et puis j'ai repris les études. » « 10 ans passées. » Voilà, exactement. Mais maintenant c'est vrai que j'ai un petit peu de regret. Alors pas pour la mode, parce qu'effectivement je n'ai pas envie de maigrir davantage pour faire des shoots et ne manger qu'une pomme par jour. Mais voilà, les autres milieux artistiques comme la comédie, le cinéma et la chanson, j'ai encore un petit regret là-dessus. Tu sais quoi ? Il ne faut pas parler de regret parce que maintenant ça devient un objectif de vie. Donc là je vais donner tout ce que je peux. Je vais mettre tous les moyens de mon côté pour pouvoir y arriver. Donc peut-être qu'en 2022, mi-2022, je compte partir. On se refait une interview dans quelques mois. Oh non, ne me dis pas ça ! Pour croire ce qui s'est passé ! Laisse-moi un an, ça me laisse plus de marge. David-Antoine, toi, le connaître, n'a pas fait une vidéo, mais deux. Donc deux questions. Je vais l'engueuler celui-là. « Si tu devais choisir entre devenir une chanteuse célèbre ou une actrice célèbre, quel choix ferais-tu ? » Ah, quel choix ferais-tu entre actrice célèbre ou chanteuse célèbre ? Très compliqué puisque de toute façon, je suis débutante dans les deux domaines. Donc je ne peux pas prétendre être chanteuse célèbre du jour au lendemain ni actrice célèbre du jour au lendemain. Mais il y a un truc qui me passionne, c'est allier les deux. Comédie et chanson. Comédie musicale. Par contre, c'est un truc qui me voit très bien. Et si je solde le petit caillou, c'est pour tenter l'aventure dans des comédies musicales, passer des castings et même faire des écoles de comédies musicales. David emploie le mot à deux reprises célèbre. Est-ce que c'est ce que tu voudrais être ? Absolument pas. Non, je m'en fous d'être célèbre. C'est juste vivre une vie qui me fait plaisir. Tu vois, là, je suis retournée dans... Enfin, j'ai fait mes études, j'ai une vie sociale plutôt normale, mais je ne me sens pas heureuse dans cette normalité. J'ai envie de puiser quelque chose de plus profond et de dynamique et de jovial et quelque chose de changeant, quelque chose qui me fait plaisir, qui me rend heureuse. Et il n'y a que ce milieu-là, il n'y a que le milieu artistique qui me rend heureuse. Marie, merci. Merci pour cette interview. Inter-view. On n'est pas bien, là ? On est super, regarde. Et à très bientôt. Merci, Julien. Merci beaucoup. Et tape ! Sous-titrage ST' 501